Excel est un formidable outil de tableur, mais bien sûr derrière il y a des requêtes SQL. SQL va être complètement caché grâce à une interface beaucoup plus conviviale. Nous allons découvrir ça. Je reviens à ma problématique où j'ai une série de QCM. Je vois qu'il y a Durand, Dupont et dans le QCM2, ce Durand n'est pas venu. Par contre, Dupont est revenu et Dupont, qui n'était pas dans le premier QCM, est venu faire son test. Bilan, il me faudrait vous réunir pour les trois étudiants la valeur max. Voilà l'idée. Donc, première chose, faire des requêtes SQL. Alors, lorsqu'on fait une requête SQL, il nous faut une base de données. Pour ça, on va partir d'un tableau. Mais il est où votre tableau ? Il suffit de venir cliquer sur un élément de votre tableau et de dire ça, ça va être un tableau pour faire une requête. Donc, je vais maintenant ici dans Données, version 2016. Je vous rappelle, à partir d'un tableau, bingo, la magie, il arrive à trouver que ça, c'est un tableau. On pourrait le programmer, case-vide, etc. Mais je fais tout simplement OK. Derrière, Arcterie lourde, création de la requête, base de données, voilà ce qu'il trouve. Et ça, c'est le résultat, en fait, d'une requête. C'est pour ça qu'on voit Éditeur de requête. Alors, détails, je ne l'ai vu plus. Et vous allez avoir un grand nombre de détails. Puisque dans le QCM, vous avez le détail de chaque question. Donc, je vais gérer mes colonnes. Choisir mes colonnes. Vous allez évidemment décocher tout, parce que vous aurez un grand nombre. Et sélectionnez uniquement le nom et la note. Et on fait bingo. Alors, ce résultat, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Il y a plein d'options. On peut, en fait, avoir ce résultat caché avec une connexion. Ou le mettre déjà dans un nouveau fichier. Et, en fait, on va créer un onglet. Donc, pour ça, je vais venir ici. Et tout simplement, je vais dire Charger. Voilà, il me crée une feuille 1. Vous le voyez en bas. Et là, j'ai mon résultat de requête. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais dans le QCM2. Et je fais la même chose. QCM2, je voudrais que tu sois le résultat, évidemment, d'une base de données. Donc, je te crée à partir d'un tableau. Il reconnaît merveilleusement les choses. Voilà. On peut toujours venir, encore une fois, gérer mes colonnes. Je décoche le grand nombre. Je sélectionne ce que je veux. Et là, je vais cacher. Je n'ai pas besoin du résultat dans un onglet de ce QCM. On peut. Mais là, je vous montre autre chose. On vient ici d'en fichier. Et on va dire, je ferme. Mais tu me charges ça dans ce que je veux. Non pas un tableau. Dans une connexion uniquement. Donc, il y a une connexion magique avec une base de données, etc. Voilà. Donc, je me retrouve avec mon tableau, ici. Et un truc où j'ai une connexion. Alors, je reviens sur ce tableau. Je clique. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Il faut qu'en fait, je rajoute les autres QCM. Ça s'appelle combiner. Donc, combiner. Je vais, non pas fusionner. Et ça, on pourrait dire, quel est l'étudiant qui a participé au 2, par exemple. Mais là, j'ajoute une requête. Pour, évidemment, ajouter l'ensemble de mes QCM. Et là, c'est dans le tableau 3. Donc, bêtement, il va rajouter l'autre QCM. Donc, on voit que Dupont a fait deux fois le QCM, Dupont D une fois et Durand D. Et vous avez compris, l'objectif, maintenant, c'est de ne faire qu'un seul tableau avec trois noms et le max des tableaux. Pour cela, je fais grouper, ici. Bingo. Et il me dit, d'accord, je groupe par les noms. C'est-à-dire qu'il cherche les doublons. Le nom de la nouvelle nom de colonne, je vais dire la note finale, qui est le max, note finale. OK. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est la note finale. Oh, je pourrais faire la moyenne des notes. Ah ouais, ou la somme, ou le min. Moi, je prends le max, condition Covid, je ne sais pas quoi. Et cette moyenne, elle est calculée avec quelle colonne ? Le nom ? Ben non, avec les notes. OK. Voilà, c'est fini. C'est fini, vous faites fermer. Dans votre onglet, vous avez le résultat. Pour tous les étudiants qui étaient venus ou pas à DQCM, vous avez pris la valeur max.